Cette semaine, j'ai trouvé chez moi cette petite cassette audio Maxel, 90 minutes, encore tout emballé. Oui, oui, Maxel, vous vous rappelez de la pub. Mais où jouons ça? Oui. Mais bon, ne partez pas trop en peur parce qu'il s'agit en fait d'une cassette de type 1 qui est de beaucoup moindre qualité qu'une cassette de type 2. Et ça m'a donné une idée celle de vous montrer comment je faisais mes cassettes de compilation à l'époque. Une cassette de compilation, c'est quoi? C'est une cassette sur laquelle vous mettez des chansons de plusieurs artistes de plusieurs albums différents. J'en avais vraiment tout plein. Aussi, j'avais des cassettes comme celle-ci qui étaient ma préférée. En fait, à l'époque, il y avait l'album Dookie de Green Day et Smash de Offspring. On m'aurait dit de choisir lequel des deux je préférais et je n'aurais pas pu répondre parce qu'en fait, ce que j'écoutais le plus souvent, c'était cette cassette avec sur le côté A Green Day, Dookie et sur le côté B Offspring Smash. J'ai vraiment écouté souvent. Et ça, c'est une TDK, c'est pas une Maxell. Il est une compil, ben ça se faisait pas tout seul, ça se faisait avec un radio comme celui-là que j'avais quand j'étais jeune. Un MXC 550 de JVC que mon père m'avait acheté chez l'Aventure électronique. Je pars à l'aventure. C'est la super-vente des 6 jours à l'Aventure électronique jusqu'au 17 novembre. Plus de 10 millions de dollars de marchandises en vente. Ensemble, ordinateur avec imprimante à 999 dollars. Quatre magasins Aventure électronique à Laval, Brossard, Descœurs-les-Carris et Boulevard Métropolitain-Est. Profitez-en pendant la super-vente des 6 jours, 90 jours sans intérêt et rien à payer avant quatre mois. Oui, parce qu'aujourd'hui, faire une compil, en fait, faire une playlist, c'est très facile. Au bout de quelques clics, de quelques taps sur votre tablette ou sur votre téléphone, vous avez une super playlist avec tout plein de chansons que vous pouvez écouter aléatoirement. Et si jamais la chanson ne fait pas votre affaire au moment où vous l'écoutez, bien, vous vous appuyez sur un petit bouton pour passer à la suivante. Mais à l'époque, vous devinerez que c'était plus difficile puisque ça prenait ce genre d'équipement. Celui-ci est disponible dans les deux configurations et je préférais de loin celle-ci. J'attire votre attention sur la partie de droite qui pouvait accueillir jusqu'à sept CD, c'est-à-dire un principal et six CD dans un chargeur. Et voici comment qu'on pouvait charger les CD. Donc, on sort le chargeur qui contient sept petits plateaux, en fait, six petits plateaux que je sors à l'instant. Donc, le sixième, le cinquième et le quatrième. Bon, mettons qu'on met des CD là-dedans. On va mettre premièrement le disque de Offspring dans le sixième, celui de Green Day dans le cinquième et pourquoi pas celui de Weezer dans le quatrième. Désolé pour toute la poussière. Ça fait longtemps que j'ai sorti mes CD. Aujourd'hui, je fonctionne exclusivement en musique numérique. Donc, on met le chargeur dans le radio. Et voilà, on ferme la petite porte. Et ici, à droite, vous avez un bouton pour accéder au CD que vous voulez bien jouer. Mettons qu'on prend celui de Weezer, le disque 4. Alors, on attend que le moteur retrouve le CD et le joue. Alors, la première chanson, My Name Is Jonas. Et voilà. Une des fonctions que ce radio avait, c'était la possibilité de faire un programme. Ce qui commence à ressembler à une playlist parce que je pouvais ici venir choisir, mettons qu'on voulait Bad Habit d'Offspring. On la choisissait. Ensuite, on prenait Long View de Green Day. Et, pourquoi pas, encore une fois, My Name Is Jonas de Weezer qui est la première du troisième. Je rentre ça dans la mémoire. Et voilà, je fais play. Et là, à chaque fois qu'on change de CD, qu'on change de piste, il faut attendre que le radio aille chercher le CD. et le fasse jouer. Alors, on a Bad Habit ici. Et ici, je fais suivant pour aller chercher celle de Green Day. Alors, vous voyez que le changement de CD-là est toujours très bruyant. Ah, voilà, la chanson commence. Mais, il y avait aussi un autre mode qui était disponible, celui de mettre le mode aléatoire random. Alors, voyons voir quelle chanson il va nous choisir. Not the one, the offspring. Donc, on va faire suivant pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Ah, bon, pas très chanceux, il prend tout de suite la suivante. Voyons voir ensuite qu'est-ce qu'il va faire. Ah, bon, bien, ça, c'est ma chance. Il a choisi un endroit où il n'y a pas de CD. Très fort, bravo. Mais tout ça, c'est bien beau, mais ce programme ou même le aléatoire, je ne pouvais pas bien bien transporter ça. On ne me verrait pas rentrer dans un autobus avec ce radio-là pour pouvoir écouter ma playlist que je me suis faite. De toute façon, ça ne marcherait même pas, il n'y a pas de courant. Ce qui nous amène aux cassettes. Déjà au début des années 90, les cassettes, les ventes de cassettes étaient en déclin par rapport au CD pour disparaître à peu près au milieu du début des années 2000. On va dire ça comme ça. Mais, moi, j'ai continué à acheter des cassettes jusqu'en 1997. Ça, c'est ma dernière cassette que j'ai achetée, Dode Range de Blink 182. L'avantage de la cassette, c'était sa petite taille, le fait qu'elle était robuste aussi et le fait que ça ne coûtait pas cher, mais pas du tout. Alors, voici à quoi ressemble la cassette. On met ça dans le lecteur et on fait play. Il y a toujours un petit blanc avant la première chanson. On attend que ça joue. Vous voyez que ça peut être long. Ah, bon, voilà. La chanson commence. Dans les désavantages de la cassette, c'est évidemment aller d'une chanson à l'autre. Heureusement, ce système-là est assez moderne et détecte les blancs entre les chansons et va s'arrêter automatiquement une fois qu'il a retrouvé le blanc entre la première et la deuxième chanson. Mais comme vous voyez, c'est assez long de changer de chanson. Voilà, on est rendu avec la deuxième. Mais déjà, moi, je sais que sur cette cassette-là, entre la deuxième et la troisième, il n'y a pas de blanc. Donc, dans ce temps-là, si on veut aller à la troisième chanson dans la mythe, il faut rechercher, faire nos recherches soi-même. Donc, on avance. Est-ce qu'on pense qu'on est rendu? Non, on continue. Et voilà, non, on n'est pas encore rendu. Alors, on arrête, on regarde. Ah, oui, on est rendu, on est même rendu un petit peu trop loin. Je vais vous montrer aussi Auto Reverse, on pouvait jouer de l'autre côté de la cassette. Alors, on est rendu au début de la chanson I'm Sorry, qui est la dernière chanson de cet album-là. Et là, ces chansons-là, ce n'est pas des chansons très longues comme Ring Flight faisait, non, ce sont des chansons de deux minutes et demie, même pas. Stop, 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 ici, vous devez comprendre que changer de chanson, aller à la prochaine chanson avec une cassette, c'est très déplaisant, voire impossible à faire. Donc, quand on crée une compilation, il faut avoir ça en tête. Il faut choisir judicieusement les chansons et l'ordre des chansons pour pas arriver à un point où on veut tout simplement sauter à la prochaine chanson. Alors, revenons à notre cassette du début et ouvrons-la pour voir ce qui se cache à l'intérieur de ce petit emballage. vous allez deviner, bon, c'est une cassette avec son poitier en plastique. Et maintenant, avec cette cassette, ce qu'on peut faire, c'est enregistrer notre compile, notre playlist. donc, j'insère la cassette, le côté A dans le côté qui peut enregistrer parce que le côté gauche joue, le côté droit enregistre, bien que les deux côtés peuvent jouer. Alors, je débute l'enregistrement. Alors, moi, je faisais toujours passer un petit peu le début du ruban et je démarre la chanson. Et voilà, on est en train d'enregistrer. Alors là, il fallait écouter la chanson au complet, mais, comme je vous ai dit, c'est un radio super moderne qui peut faire l'enregistrement de chansons à vitesse accélérée en voie de chipmunks. Alors, vous voyez là, la chanson joue très rapidement. Et je vais vous montrer tout de suite que l'enregistrement s'est bien produit à la vitesse normale. Donc, si on recule un peu la cassette enregistrée et qu'on fait jouer. Voilà. Alors, vous voyez, la chanson est en vitesse normale. Donc là, on a notre chanson sur notre cassette, mais, qu'est-ce qu'on faisait si on voulait enregistrer d'autres chansons à partir de CD? Alors, je vais vous montrer. Admettons qu'on prend Dookie de Green Day et qu'on veuille enregistrer la première chanson Burn Out. Alors, on insère le CD, on prépare la cassette pour l'enregistrement, et on fait play sur le CD. Ah, excusez, je suis encore en random comme tantôt. Ça, ça ne marchera pas. Donc, si je me mets sur le premier CD, que je fais play, que je pars mon enregistrement, et voilà, la chanson débute. Et là, on a tout le loisir de faire ce qu'on veut parce qu'on doit écouter la chanson au complet. Il n'y a pas de façon plus rapide d'enregistrer. Et c'est ce qui faisait à l'époque que nos CD, on les connaissait bien parce que quand on se faisait des compilations, il fallait écouter les chansons au complet. Pendant ce temps-là, on lisait la pochette, on lisait les paroles, on s'informait sur le groupe dans nos revues. Bref, c'est comme ça qu'on apprenait beaucoup de choses. Une autre chose que vous pouviez faire pendant ce temps-là, c'était d'aller écrire le nom des chansons sur le petit bout de papier qui était dans la cassette. Alors, voici, j'écris les deux chansons que j'ai enregistrées jusqu'à maintenant. Une fois l'enregistrement de la chanson terminée, regardez sur ma cassette le nombre de rubens, la quantité de rubens qui a été utilisée. Tout ça pour deux chansons. C'est certain que c'est deux petites chansons. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que fonctionnaient les cassettes. Une fois l'enregistrement terminé, il ne reste plus qu'à nommer la cassette. Alors, ici, je vais la nommer, tiens, Pong Rock 94. Bon, je sais que Blink, l'album est en 97, je l'ai dit plus tôt. Et, il faut aussi faire les petits collants qu'on va mettre sur la cassette pour se connaître c'est quoi. Parce que, la pochette, elle, elle pouvait briser, mais la cassette, elle, était assez solide et pouvait traîner dans le fond d'un sac à dos pendant des jours et des jours sans se briser. Et voilà, c'est ce qui termine un peu mon exposé. Je vais vous dire une chose en faisant mes recherches, j'ai été étonné de voir que, en fait, on assiste au retour de la cassette. De plus en plus, les gens achètent des cassettes, il y a un retour en force après les véniles, la cassette. C'est surtout grâce au cassette Store Day qui a été instauré en 2013 et qui aura lieu le 13 octobre prochain. Alors, on dirait que j'ai presque fait exprès pour faire mon vidéo à cette date-ci. Mais, il ne faut pas s'affoler avec les ventes. On peut voir que c'est des centaines de milliers de ventes. Ce n'est pas des millions de ventes comme les véniles. Et on peut voir que c'est surtout la trame sonore des Gardiens de la galaxie qui fait que ces ventes sont élevées. Et vous, vous en pensez quoi de la cassette? Quels sont vos souvenirs? Laissez-moi tout ça dans vos commentaires. Ça me fera un plaisir de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer le bouton « J'aime ». Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celui-là, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé mon vidéo. À la prochaine! Quelle aventure!